Yahoo et Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouvel anime Et aujourd'hui on va parler de numéro 24 L'anime numéro 24 est un anime qui est sorti début 2020 Et il s'est terminé donc au bout de 12 épisodes Pour ce qui est des informations, je me suis désolée, je m'aide On est donc dans le genre School Life, Slipers Life, non tranche de vie Rugby, sport et la série et âge concilié aux 10 ans et plus Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Je t'aurais mis de toute façon à côté de moi plein d'autres petits détails Pour compléter au niveau des informations telles que les studios etc Et on va attaquer avec mon avis sur l'anime Pour ce qui est de mon avis sur l'anime, on va d'abord parler de mon avis sur la qualité graphique Et je trouve que la qualité graphique est magnifique et j'ai vraiment adoré le rendu Pour ce qui est de l'anime, on suit les aventures d'un jeune homme Qui est donc le numéro 24 dans son club de rugby Et dès le départ on le voit avec un accident de moto Un accident qui va le blesser tel qu'il ne peut plus refaire de rugby Car c'est trop dangereux pour lui Et on va suivre du coup les aventures de ce jeune homme On va surtout le retrouver quelques mois plus tard Quand du coup il sera guéri et qu'il pourra retourner en cours Car oui pendant pas mal de mois il n'a pas pu aller en cours Je crois 6 mois si je ne dis pas de bêtises Toujours été donc il a dû redoubler Et on le suit donc retourner à l'école et réintégrer l'équipe de rugby Mais pas en tant que joueur mais cette fois-ci en tant que coach Et c'est là que tout commence Donc ce que j'ai aimé dans celui-ci par rapport à All Hot Que je t'ai déjà présenté Je te mettrai le lien d'ailleurs en i et tout ça Dans All Hot on était vraiment sur l'aspect du jeu, l'aspect technique On nous expliquait donc les règles du rugby On expliquait comment jouer etc On était plus sur le à côté du rugby En fait la relation entre les joueurs La confiance, la non-confiance, la trahison Du coup le fait que ce jeune homme Donc toute sa vie c'était le rugby Et son rêve et sa vie a été brisé en deux On suit les aventures de nouveaux joueurs Qui vont le remplacer etc Et d'autres joueurs qui remplacent les plus anciens Et on va suivre leur aventure On va découvrir plein de choses en rapport avec le rugby Mais là on va être plus sur le à côté du match Que vraiment sur le match Et comment ça se passe Donc ce que j'ai bien aimé c'est qu'au final Avec l'autre anime Ou l'autre qu'on sait très bien qu'on aura donc pas de suite Là peut-être qu'on peut avoir une suite Rien n'est joué encore Mais c'est ça que j'ai su apprécier C'était que donc les deux animes sur le rugby Que j'ai regardé pour l'instant se compléter parfaitement Et j'ai trouvé ça très intéressant Pour ce qui est de l'histoire J'ai trouvé l'histoire super bien gérée Développée et abordée Par contre je ne peux pas te donner réellement un avis Car là aussi on s'est arrêté un petit peu en cours de route Et on attend éventuellement de savoir Si on aura ou pas une saison 2 Mais j'ai trouvé déjà l'histoire très intéressante Et plutôt sympa Donc je suis vraiment très contente d'avoir regardé cette anime Donc je suis désolée la vidéo ne fait que 2 minutes pour l'instant Mais c'est enfin pour cette partie là Mais je n'ai pas grand chose de plus à rajouter J'ai vraiment aimé le scénario La façon dont c'était fait et abordé J'ai adoré suivre les personnages J'ai cette fois-ci pas eu vraiment de coup de coeur Pour des personnages en particulier Là où dans l'autre anime J'avais eu pas mal de coups de coeur Sur 2-3 personnages à droite à gauche Là absolument pas Je suis restée assez neutre Et j'ai pas vraiment accroché à des personnages en particulier Ce qui est bien dommage Sinon dans l'ensemble de l'histoire Le scénario est plutôt bien géré Et plutôt bien développé Et ce qui est intéressant Là c'est plus le ressenti des personnages Plutôt que l'action Ou la façon de jouer sur le jeu même Le sport même Qu'est le rugby Cette vidéo de ma foi bien trop courte peut-être A tes yeux est à présent terminée J'espère quand même qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire si ça te gêne Que ça soit vraiment aussi court Les vidéos à Nîmes ou pas Parce que là j'avais pas grand chose à dire Autant celui de la semaine dernière J'avais pas mal de choses à te raconter Autant là je n'ai pas grand chose à te dire Parce que je ne connais pas ce sport Qui est le rugby A part te dire que moi j'étais toujours Sur la ligne d'arrivée Pour plaquer à la fin Pour éviter le but Mais c'est tout Donc je ne peux pas t'en dire grand chose Et puis j'ai fait ça juste en sport Tu sais en CM2 Donc Côté règles et tout ça Ça reste à désirer Donc je n'ai pas vraiment d'expérience sur le rugby Donc je ne peux pas te faire un vécu Ou quoi Comparé à l'anime de la semaine dernière T'es où j'aurais été J'espère que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas Comme d'hab Tu likes ou tu commentes Tu n'hésites pas à partager Si jamais tu veux faire découvrir un anime sur le rugby A tes amis Je te mets en lien Dans la barre d'infos Le lien de la précédente vidéo Du coup sur le rugby Donc l'anime Je te mets ici Ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Et les deux précédentes vidéos Animes que j'ai postées Sur la chaîne Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye